J'ai toujours été quelqu'un de très proche de ma famille, de mes parents. Au début, c'était important pour moi de transmettre ma passion. C'est comme ça que l'AMFIT a commencé un certain dimanche matin, que j'ai décidé de louer un centre d'entraînement pendant une heure. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec mes parents, on s'est amusé, mon frère est venu également avec nous autres. La semaine suivante, deux ou trois amis se sont joints à nous. En l'espace de quelques semaines, je devais refuser des gens aux entraînements. Pour moi, c'est l'occasion idéale d'avoir du fun, que les gyms ne soient pas reconnus comme un fardeau, mais plutôt comme une activité. C'est justement ça qu'on a créé à travers l'AMFIT. Le fait qu'on ait un concept de kinésiologue ici, qu'on s'assure d'un équilibre articulaire bien respecté, on s'assure également que quand les gens arrivent avec une blessure, une situation d'inconfort, on va être capable de trouver une alternative pour pouvoir les aider à passer au travail de l'entraînement. Le plus beau succès au AMFIT, c'est la qualité de gens que ça m'a permis de rencontrer. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, les gens ne sont pas forcés de venir ici, ça leur tente d'être ici et ça crée vraiment une ambiance tout à fait extraordinaire. Le fait qu'il soit adapté à tout le monde, donc c'est vraiment un concept que les gens sélectionnent leur hauteur, leur charge, leur vitesse, leur intensité, donc c'est pas un climat compétitif. Je pense que je suis vraiment entouré d'une équipe extraordinaire, des gens passionnés qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent vraiment, mais vraiment aider les gens à se sentir bien, à les atteindre une santé optimale. C'est un pur plaisir de partager ma passion avec elles autres à tous les jours. Pourquoi les gens viennent s'entraîner au AMFIT? En fait, ils ne viennent pas ici pour s'entraîner. Ils viennent jouer. J'ai toujours été quelqu'un de très proche de ma famille, de mes parents. Au début, c'était important pour moi de transmettre ma passion. C'est comme ça que l'AMFIT a commencé un certain dimanche matin, que j'ai décidé de louer un centre d'entraînement pendant une heure. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec mes parents, on s'est amusé, mon frère est venu également avec nous autres. La semaine suivante, deux ou trois amis se sont joints à nous. En l'espace de quelques semaines, je devais refuser des gens aux entraînements. Pour moi, c'est l'occasion idéale d'avoir du fun, que les gyms ne soient pas reconnus comme un fardeau, mais plutôt comme une activité. C'est justement ça qu'on a créé à travers l'AMFIT. Le fait qu'on ait un concept de kinésiologue ici, qu'on s'assure d'un équilibre articulaire bien respecté, on s'assure également que quand les gens arrivent avec une blessure, une situation d'inconfort, on va être capable de trouver une alternative pour pouvoir les aider à passer au travers de l'entraînement. Le plus beau succès au AMFIT, c'est la qualité de gens que ça m'a permis de rencontrer. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, mais les gens ne sont pas forcés de venir ici, ça leur tente d'être ici et ça crée vraiment une ambiance tout à fait extraordinaire. Le fait qu'il soit adapté à tout le monde, donc c'est vraiment un concept que les gens sélectionnent leur auteur, leur charge, leur vitesse, leur intensité, donc c'est pas un climat compétitif. Je pense que je suis vraiment entouré d'une équipe extraordinaire, des gens passionnés qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent vraiment, mais vraiment aider les gens à se sentir bien, à les atteindre une santé optimale. C'est un pur plaisir de partager ma passion avec eux autres à tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez extrêmement bien. Encore une fois, très content de me retrouver avec vous ce matin pour un bel entraînement. On prend goût à ça quand même, malgré tout, s'entraîner à distance, mais ce matin je vous ai préparé un bel entraînement. Vous allez voir, c'est une thématique que j'affectionne particulièrement. C'est une thématique qui va combiner deux éléments. C'est-à-dire travailler en intervalles, donc une façon Tabata, et travailler d'une façon aussi en endurance. Donc, on va faire des une minute à l'intérieur du cycle de Tabata. Là, vous vous demandez souvent, mais qu'est-ce que c'est? Là, ça va être une thématique Tabata-D. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin du D ici. Donc, on va jouer avec le D aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, vous allez voir, ça sera 5 rounds de 20 secondes entrecoupés de 10 secondes de repos chaque fois. Donc, un Tabata classique. Par contre, au lieu de le faire 8 fois 20 secondes, on va faire seulement 5 fois 20 secondes. Et à la fin du cinquième round, donc au lieu d'avoir un 10 secondes de pause, je vous ai placé 20 secondes de pause. Et c'est là que moi, je vais prendre le D ici, et je vais lancer le D. Donc, il va tomber sur un chiffre. On va dire par exemple, là, il roule, il roule, il roule. Il tombe sur le 2. Donc, il tombe sur le 2. On va faire une minute de Jumping Jack. Tout le monde ensemble. Et à la fin de la minute de Jumping Jack. Break pour tout le monde. On va avoir un 40 secondes de pause. Et on va passer à l'exercice numéro 2. Et comme ça, on va avoir 7 stations effectuées. Tout le monde ensemble ce matin. Donc, vous allez voir, je vous explique à l'instant même l'exercice du D. Pour ce qui est des stations régulières Tabata, je vais vous l'expliquer un à la suite de l'autre à la fois qu'on va passer à la prochaine. Par contre, pour le D, donc, si j'attrape le numéro, pardon, le numéro 1, ce sera des Inchworms. Donc, Inchworms, vraiment, on tombe en flexion de la hanche. On vient prostiller vers le sol. On avance, on avance, on avance le plus loin qu'on peut. Et on revient, on engage les abdos. On revient tout en haut. Et on descend comme ça. On va rouler ça comme ça pendant une minute. Si, par exemple, je tombe sur le numéro 2, donc 2, vous l'avez vu, donc Jumping Jack. Jumping Jack pendant une minute aussi. Et si je tombe sur le numéro 3, lui, il est spécial quand même, donc ce sera des Burpees, les amis. On s'écrase au sol, on se relève, push up, les mains en l'air, on fait nos Burpees pendant une minute. Et là, par exemple, si j'attrape le numéro, là, vous vous dites, il y a 6 numéros sur le D. Le numéro 4, ce sera encore des Inchworms. Le numéro 5 va être encore des Jumping Jacks. Et le numéro 6, bien entendu, des Burpees. Donc, le D, évidemment, 6 faces, mais on a des doublons dessus. Donc, le 1, Inchworms. 2, Jumping Jacks. 3, Burpees. 4, on revient à Inchworms. 5, Jumping Jacks. Et 6, Burpees. Gagne. Le premier exercice va être les papillons. Donc, on s'installe au sol. Position papillon. On vient mettre les mains derrière nous, toucher le plancher. On vient toucher nos pieds. Si vous voulez augmenter le degré de difficulté, les mains devant. On vient toucher nos pieds aussi. On roule comme ça pendant les 20 secondes. 10 secondes d'arrêt entre chaque 20 secondes. On roule ça 5 fois. Gagne. Je pars le timer et je vous reviens en instant même. Yes. On passe ça dans 10 secondes même. Ça, moins que 10 secondes. Dans 5 secondes. Donc, je m'installe au sol. Des pieds comme ensemble. Position papillon. C'est parti. On engage les abdos. Allez. On commence ça tout doucement. On va se réchauffer. Bonne flexion de hanches comme ça. Donc, on continue encore, encore, encore. Yes. Oh, break time. Une petite gorgée d'eau. Bon. Dans 2 secondes, on repasse ça, les amis. Yes. C'est parti. Yep. Allez, allez. 10 secondes encore, gang. C'est des courts intervalles. On se donne à 100%. On se donne à fond, Léon. On ne lâche pas. Let's go. 2 secondes encore. Yes. 10 secondes de pause. On repasse ça déjà dans le 3. Ça va vite, 10 secondes. Allez, c'est parti. Yep. Allez, troisième heure, honnêtement. Yes. Allez, gang. On part le matin du bon pied. Vous allez passer une belle journée. All right. 4 secondes. On est dans notre quatrième intervalle de 20 secondes. All right. 4 secondes. On est dans notre quatrième intervalle de 20 secondes. All right. dans 3. 2. 1. Repos. Maintenant, on va partir le cinquième et dernier round. Tout juste avant de l'épiler. Donc, c'est parti en 20 secondes. Yes. Allez, on augmente le temps un petit peu. On va essayer d'en faire un plus. On pousse. Allez à la maison. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse à ma chaîne. Et au dernier. Un petit peu. Donc, guys, maintenant, je flippe le dé. Quel chiffre va-t-il tomber? Donc, le numéro 2, les amis. Donc, le numéro 2 vient des jumping jacks. Donc, jumping jacks pendant une minute. On part ça dans une seconde. Bien. Yep. C'est parti. Allez à la maison, on veut des beaux jumping jacks. Les doigts bien tendus. Ça accentue l'effort sur les épaules. Yes. Allez, 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 allez. Let's go, gang. Il y a 20 secondes de passer. Yep. On maintient des minutes en grande différence. On lâche pas. Yes. 30 secondes. Yep. Let's go, let's go, let's go. Allez, 40 secondes de passer. Il en reste seulement 20. Allez, à la maison. On abandonne pas. Let's go. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Numéro 1. Complété. On gagne. Numéro 2. Et sur la haie. Donc, sur la haie, on s'imagine effectivement qu'on a une haie devant soi. Une haie imaginaire. Et donnez avec les deux pieds. Donnez mon élan. Donc, on a fait flexion de la hanche. Maintenant, ça va être extension de la hanche. Donc, on va venir faire les sauts. Hop. On fait un. Et on fait deux. Et on roule comme ça pendant les 20 secondes. Donc, on a gagné la flexion de la hanche. On augmente la vitesse un petit peu. On va augmenter le tempo. On va chercher une belle intensité pendant les 20 secondes. Et à la fin du cinquième round, comme au premier exercice, on va lancer le dé en l'air. On va voir ce qui va nous arriver. Donc, on passe ça dans 3 secondes, les amis. 2, 1. C'est parti. Yep. Allez, allez. Allez. On n'oublie pas. On essaie d'amortir le choc avec nos genoux. Il faut atterrir, avoir un gros coup vraiment au niveau des talons, au bas du dos. On essaie d'amortir vraiment comme un ressort. Dans 2 secondes, on repasse ça. Yep. Allez, les amis. Woo! Allez, on s'imagine qu'elle est plus haute un petit peu. On lève un petit peu plus haut. Yep. Si on veut par la cloche. Faut aller une petite gorge au dos pour tout le monde, là. Un petit peu. 10, 1, 2, 1. Oups. C'est reparti. Yes. Allez. Gagne. Yep. Allez, c'est un petit 30 minutes qui fait du bien ce matin, ça. Ça va bien partir de la journée. Ouh! Cinq secondes. Dans deux. Un. Allez, quatrième round. Allez. Sept secondes. Il nous reste un round de soleil. Yes. C'est parti. Allez, dernière minute seconde. Let's go, let's go, let's go, let's go de la maison. On accélère. Allez, dernier saut. Ouh! Maintenant, le dé. Le numéro 6 de Burpees, gang. Une minute de Burpees. C'est parti, maintenant. Yep. Let's go, let's go, let's go. Allez, 30 secondes, on va passer bientôt. Yep. Allez, on arrête pas. Deux secondes. Deux secondes. Allez, 10 secondes. Yep. Allez, vous êtes capables. Allez, on continue. Un dernier. Yes. Numéro 2. Complété. Donc, le troisième. On va faire la suite dans les idées. Donc, on a fait Burpees. Maintenant, on va faire Push-Up au sol. Donc, si vous avez un petit peu trop de difficulté sur les pieds au contrablein, on va sur les genoux. Puis, on va faire la flexion du coude. Si vous voulez y aller sur les pieds, on y va ensemble, gang. Je vous accompagne là-dedans. Donc, des Push-Up. On fait quelques fois nos répétitions. Donc, pendant 20 secondes, 20 secondes de Push-Up, 10 secondes Up. Ensuite, le dé à la toute fin de ça. Allez. Yep, c'est parti. Allez, allez. 15 secondes de passer. Oui, déjà premier round de fait. Yes. Allez, c'est parti. Deuxième round. On n'oublie pas, gang, quand on fait les Push-Up, garder une belle position. Ça veut dire la tête bien liée avec la colonne et non pas la tête trop par en avant. Donc, on garde la tête bien droite. On vient appuyer la poitrine au sol. Et on se relève. Yep. 5 secondes de passer. 5 secondes de décembre. Let's go. All right. Trois complétés. Ouh! On repart ça maintenant dans deux. Oh, c'est déjà parti. Yes. All right. Yes. Deuxième round. Ouh! C'est le temps que le cinquième et dernier arrive, donc, il nous en reste un cinquième à effectuer. Allez, cinquième et dernier. Let's go, gang. Yep. Trois secondes. Yes. Oh, yes. Woo! Maintenant, j'en cédé. Le numéro 4, les amis. Donc, inchworm. Flexion de la hanche. Déposez le nom au sol. Et on avance. Le plus loin qu'on peut. On revient par la suite. Les jambes bien tendues. Ça fait un. Et on roule comme ça pendant notre minute. Yep. All right. 20 secondes de passer jusqu'à maintenant. All right, gang. À la maison. Let's go, let's go, let's go. 30 secondes maintenant. On engage les abdos. C'est difficile pour les pectoraux. On les a sollicités beaucoup. Allez. Yep. 10 secondes. 3 secondes, let's go. All right. Break. Allez, j'ai tout le monde est. Donc, dans le bandeau, c'est indiqué pourquoi vous avez besoin d'une chaise. Parce qu'on va faire des dips sur la chaise. Donc, je viens m'asseoir sur la chaise. Évidemment, je décolle mes fesses de dessus. Donc, j'avance au devant de la chaise. Après ma flexion du coude, je pose vers le haut. Et on va rouler comme ça pendant nos 20 secondes. Si vous augmentez l'effet de résistance, plus les jambes vont être tendues vers l'avant, plus ce sera difficile. Si vous voulez faciliter le mouvement, les genoux pliés, un beau genou 90, ça va répartir la charge différemment. Ça va être beaucoup moins difficile sur vos triceps. Donc, gang, c'est parti. C'est parti pour un 20 secondes. Yep. All right. Allez, allez, allez. Allez, 3 secondes encore. Yes. Wouh! En passant dans deux. Un. C'est parti. Yep. Cinq secondes encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Yes. Wouh! Très dur pour les triceps, le devant des épaules aussi. Oulala. Aller, gang, c'est reparti. Troisième round. Yep. Aller, encore cinq, fais donc. All right. Wouh! Voilà. Serviette. Pas de faveur. Quatrième round, les amis. Let's go, let's go. On n'abandonne pas. Cinq secondes. Trois. Deux. Un. Oulala. Oh, je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi, oh là là, ça brûle. Ouh, le feu est pris. Allez, j'espère que c'est le cinquième round. All right, c'est le cinquième round. Allez. Yep. Aller, encore cinq secondes. Juste pour vous. Wouh! Le dé, maintenant. Le dé. On lance le dé. Quel nombre, quel nombre, quel nombre? Numéro trois. Ah, la vie est bien faite quand même, donc c'est des burpees. Il y en a qui vont dire que c'est arrangé avec le gars des vues, mais non. C'est vraiment des burpees. Pour vrai, c'est vraiment numéro trois. Donc, gang, c'est une minute de burpees. Let's go. Allez, allez. Quinze secondes de passer. Yep. Allez, trente secondes maintenant. Yes. Deux secondes encore à faire. Allez, allez, maintenant, on n'abandonne pas. Yes. Allez, dix. Dans cinq. Trois. Deux. Un. Wouh! That's it. Quatrième round. Pardon, quatrième exercice. Complété. Donc, le suivant. High pull. Donc, vous savez, des petits poids à la maison. Des cloches. Une chaudière qui peut mettre un poids dedans. Donc, on va venir tirer la charge sous le menton. Donc, je vais comme ça. Ça va faire un. Hop. On va faire deux. Et c'est la charge comme ça pendant les 20 secondes. Donc, belle position de squat au départ. Poids dans les talons. J'ai tiré ma charge sous mon menton. Let's go, gang. Allez. Yes. All right. Je vais faire un changement. Je vais prendre mes sacs. Ça va être beaucoup mieux pour moi. C'est ma grandeur. Donc, je vais prendre mes deux sacs. Allez. All right. Allez, Zannie, let's go à la maison. On tire. Un sac avec des lignes. Let's go, let's go, let's go. Yes. Ouh. Une seconde de pose. Et on repart ça dans une seconde. Let's go. All right. Allez, 10 secondes de pose. Yep. Bien solliciter les épaules. Haut du dos. Trapaille supérieure. Ouh. Allez. Dans trois secondes, Zannie, la pose n'est pas longue. Allez, c'est reparti. Quatrième round. Go, 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 à la maison. Allez, on n'abandonne pas. Trois, deux, un. Woo! All right. Dans deux secondes, Zannie, dernier round ici pour le high pull. Yep. Ensuite, je lance le dé. En espérant qu'on tombe sur un autre chiffre. Allez, 10 secondes encore. Yep. En espérant qu'on tombe sur un autre chiffre. Trois, deux, un. All right. Donc, mon défi. Je lance le dé. Oh là là, numéro 6. Donc, numéro 6. Encore de burpees, gang. Allez. Deux, un. Allez. Une minute de burpees. All right. On a trois minutes complètes. On n'arrête pas. On se trouve un rythme à la maison et on le conserve pendant la minute entière. Allez, 30 secondes déjà. Allez, 20 secondes. Yep. Dix secondes. Dans cinq. Dans trois. Deux. Un. Woo! Yes! All right. Petite gorgée d'eau. Si vous me permettez. Donc, le suivant. On va réutiliser la même charge. Cette fois-ci, on est fait thrusters. Don't thrusters. Je viens prendre la charge devant moi. Position, on prend le squat. Et je viens la pousser tout au-dessus de la tête. Pendant les 20 secondes. Donc, on n'arrive pas comme ça. Hop. On roule. Pendant les 20 secondes entières. Je gagne. On repart ça dans trois. Deux. Un. C'est parti. Allez. Yes. Cinq secondes. All right. Un premier round de complété ici. On s'enligne pour le deuxième. On lâche pas. Yes. On est prêts à prendre notre charge. Hop. On a poussé notre charge au-dessus de la tête. Nous devons entendre tout ce qu'il faut. Quelle belle. Un gros chat à la maison. Tu peux l'utiliser. On fait le décharge. Yep. All right. Woo. Trois, deux, un. Allez, c'est parti. Yep. Yes. Allez, gang. Allez, let's go. Let's go. On va sauver par la cloche. Woo. Trois de complété. Je vous en reste seulement deux. Fait que ça ici. C'est parti. Allez, quatrième round ici. Frosters. Yep. Aïe, 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 ça brûle, là. Ouh, il reste le cinquième round. Deux secondes. Une. Et c'est parti, gang. Allez, les amis de maison. Yep. 20 secondes de Frosters. Yes. Woo. Le dé, maintenant. Ah, le dé. Je le lance. Il rebondit. Non, non, non. Woo. Néro 4. Benchworm, gang. Allez, c'est parti. Une minute, Benchworm. On revient en haut. On redescend. On se tire le plus loin qu'on peut. On revient encore. Allez. 45 secondes encore. Yep. Yep. Allez. 30 secondes encore. Let's go, let's go, let's go. On retient le rythme. On tente de ne pas renouer. 10 secondes. Allez. 10 secondes. Ah, il y a eu le temps pour le dernier. Let's go. Oh, yes. Woo. Alors, 45 secondes de pause. Bien mérité. Gang. Sixième. Complété. Et là, le septième et dernier, vous vous en doutez sûrement. C'est une belle surprise. Donc, 5 rounds de 20 secondes de burpees. Et ensuite, on filtre le dé. Donc, des burpees pour le dernier exercice de la journée. Donc, 5 rounds de burpees. Ensuite, je prends mon dé. Mon fameux dé. Et je lance le dé envers pour une dernière fois. Ensuite, vous allez être libéré de toutes vos souffrances. Allez. Dans 3 secondes. Allez. Ce n'est pas le temps de lâcher. On va en expoer. Let's go. Yes. Woo. Premier round complété. Fière de boue à la maison. Gang. Aller, on ne lâche pas. On va repenser en 3, 2, 1. All right. On s'écarte au sol. On revient. On revient. On revient. On reçoive plus tôt. Aller. On revient. Yep. 2 lames de complété. Il en reste 3. Allez, les amis. Yep. Allez mec, c'est difficile, on continue, on ne l'abandonne pas, on a presque terminé. En deux secondes, on gagne, allez les athlètes les amis, let's go! 3, allez, 3, 2, 1, yes! Il reste un round! Un round, on gagne! Allez, allez on donne tout ce round-là! Yep! Allez les amis! Allez! Bonne pause de 20 secondes! On est en CD! Vous ne me croirez pas! Numéro 6! Aïe aïe aïe! Allez! Dans la minute de burpees les amis! Allez gang! Donc, aujourd'hui, on aurait été extrêmement chanceux avec notre dos! On aimerait d'avoir le fait chanceux parce qu'il n'y a pas de chute sur les lignes! On aimerait le Lucky 6! Allez! 30 secondes encore! Up! 20 secondes! 15! Allez! 10! 5! Je vais accorder un petit repos à tout le monde, tout le monde à la maison. All right! Ouh! Alors, regardez-moi! J'ai un petit peu mon visage. All right, les amis. Maintenant, on va débuter avec un grand pas à l'avant. Donc, jambes droites, un beau genou 90, main gauche en l'air. On va venir chercher plus tard, se crête iliaque. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexion de hanche aujourd'hui. Avec notre déchanceux. Le déchanceux, oui. Donc, on vient pousser vers l'avant les hanches. Et on maintient encore un 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je vous invite à garder la même position. Venez chercher le pied derrière. Donc, venez tirer le quad. Ça garde une belle posture bien droite. Venez chercher le dessus de votre pied et non pas le bout des orteils. Donc, vraiment le dessus du pied. On maintient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Même chose maintenant de l'autre côté. Donc, jambes gauche, beau genou 90, main droite en l'air. On vient pousser les hanches vers l'avant. Gagne, ça part bien une journée. Vraiment. Je souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui. Ceux qui l'ont fait avec moi du début à la fin. C'est incroyable. Donc, on vient pousser les hanches vers l'avant. On maintient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on est cherché le pied maintenant. Donc, je viens chercher mon pied. Je me redresse un petit peu. Je redresse les épaules. Et on maintient encore pendant 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Gagne. Maintenant, on va laisser tirer les triceps. Donc, main droite derrière les omoplates. Pardon, entre les omoplates. Avec la main gauche, on va venir chercher notre coude droite. Et on va venir s'incliner vers la gauche en tirant notre bras. Donc, on vient tirer, 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 tirer. Et on maintient. Un, 5, 4, 3, 2, 1. Merveilleux. On relâche. Détendre les triceps. Détendre les triceps. Beaucoup de mouvement de press aujourd'hui. Push-up. Beaucoup de burpees. Donc, même chose avec le bras gauche. Dès que je prends la main, je remonte les omoplates. Et avec la main droite, je vais venir tirer sur mon coude gauche. Et je vais venir m'incliner vers la droite pour accentuer l'étirement. Je maintiens la position. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et un petit dernier, je suis à votre côté. Pardon, deux petits derniers. Un petit dernier, évidemment, pour la posture. Donc, excellent pour la posture. Je répète. Donc, on vient mettre les mains croises dans le dos. Je recule les épaules. Je garde les genoux bien barrés. Et je m'incline vers l'avant, gardant les jambes bien barrées. Et on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Et on relâche doucement. Et comme d'habitude, je vous invite à prendre maintenant 3 grandes inspirations. Suivies de 3 grandes expirations. Et on va descendre un petit peu plus bas tous les fois. Donc, on va aller voir pour une première. Une deuxième. Une troisième. Et on maintient la position la plus basse possible. Si c'est accessible pour vous, on touche ses orteils. On va voir le plancher. Et on relève lentement maintenant vertèbre par vertèbre. Jusqu'à la nuque. Pas de mouvement brusque. Et un petit dernier, j'oubliais. Je vais m'approcher par contre, parce que vous voyez bien. Donc, main gauche en l'air. Main droite en l'air devant. Gang! On s'applaudit. Beau travail les amis. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ça fait grand plaisir pour moi d'être dans votre compagnie ce matin. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Que vous vous êtes donné à 100%. C'était l'objectif. Les amis, je vous dis à une prochaine fois. À la semaine prochaine. Donc, là-dessus. Soyez très prudents. Et à la prochaine, les amis. Bye-bye.